Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est concernant le STEP IR Urban Beam. Le Urban Beam de STEP IR, c'est une antenne STEP IR traditionnelle, mais de deux éléments qui couvrent du 6 au 40 mètres. Du 6 au 20 mètres, c'est une antenne Yagi de deux éléments, et le 30 et 40 mètres, c'est une dipôle, ce qu'on appelle une folded dipôle, ça devient une dipôle rotative. L'avantage de la STEP IR, c'est qu'elle vous permet, elle est ajustée à chaque fréquence d'opération, c'est-à-dire, quand j'ai commencé en radio amateur, on m'a fait bien comprendre qu'on obtient les meilleures performances, normalement, quand on a une antenne qui est résonante et qui correspond à la bonne fréquence d'utilisation. L'avantage du STEP IR, c'est que les antennes STEP IR, son mécaniquement, permet d'ajuster les éléments, soit les raccourcir ou les allonger, en fonction de la fréquence d'utilisation. Ce qui fait que cette antenne, c'est comme avoir une antenne monobande sur chaque bande, ou sur chaque fréquence, parce que vous pouvez l'ajuster, vous n'avez pas besoin de syntonisateur d'antenne, parce qu'elle se syntonise elle-même tout seule. Cette antenne est assez difendieuse, par contre, vous voyez ce que ça fait, et ça demande, c'est une complexité d'un point de vue technologique, dans le sens où cette antenne-là est vraiment mécanique et c'est vivant, ce n'est pas passif comme équipement, et ça vous donne les performances optimales. Donc, c'est très important de suivre, dans l'assemblage, de suivre le manuel et suivre les instructions à la lettre, parce que c'est quand même quelque chose de complexe, vous allez voir un peu plus loin, la quantité de pièces qui vient avec l'antenne, c'est impressionnant. Par contre, ce qu'elle donne comme résultat, et si vous connaissez des propriétaires de StepIR, ce sont des DXE, normalement, très, très sérieux, et vous allez voir qu'ils sont très, très, très satisfaits de leur antenne, mais c'est bien important de bien l'assembler au départ, mais StepIR fait tout dans le manuel pour bien expliquer comment faire l'assemblage de cette antenne-là. Aujourd'hui, la vidéo que je vous montre, c'est la première étape de l'assemblage, c'est-à-dire le déballage et la vérification des pièces à l'intérieur. C'est bien important, ce n'est pas un déballage ordinaire comme vidéo, et on va regarder vraiment l'ensemble des pièces qui vient avec la StepIR. De plus, vous allez voir que l'emballage qui est fait par StepIR, les attentions qui ont été faites lors de l'emballage, c'est vraiment bien emballé, c'est vraiment super, c'est bien protégé, mais aussi très, très compact, très bien pacté, excusez l'expression. Et c'est vraiment du travail, vous voyez qu'ils portent attention à leurs clients, pour s'assurer que toutes les pièces sont là, et moi, 100% des composantes étaient là. J'ai également pris une mise à niveau au niveau du contrôleur, qui est le nouveau contrôleur SDA2000, peut-être pas sur le Focus, mais vous allez voir, c'est vraiment super. Et c'est plus qu'un contrôleur, c'est vraiment un outil pour modifier et ajuster l'antenne. Il y a une carte micro SD sur le côté, on peut faire un paquet de trucs avec ça. On va faire une vidéo spécifique pour le contrôleur plus tard, mais je voulais vraiment vous le montrer. Présentement, elle n'est pas connectée sur l'antenne, on peut s'amuser avec le contrôleur sans l'antenne, même si c'est recommandé de s'y familiariser. Et quelque chose qui est mentionné de bien important, si jamais vous obtenez un step ailleurs, ne jamais brancher le contrôleur à l'antenne ou au moteur pendant que vous manipulez ou travaillez sur l'assemblage. C'est la raison principale des retours de leur côté. Il y a toujours du courant, même si on coupe la tension et on éteint le contrôleur, il y a toujours du courant sur la ligne. Donc, ça peut causer des problèmes si vous faites un court-circuit. Donc, c'est vraiment recommandé de ne pas faire ça. C'est pas mal tout pour les mises en garde. J'ai bien hâte de commencer l'assemblage. Par la suite, il va y avoir une vidéo de l'installation et une vidéo qui va monter l'opération avec le contrôleur. Suivez de près les vidéos à venir si vous êtes intéressé par ce projet. Je suis vraiment excité, j'ai bien hâte d'avoir ça au sommet de la tour et de pouvoir faire du DX. J'ai hâte de voir la performance de cette antenne. Donc, on va procéder avec le déballage. On va faire le tour de l'inventaire et on va également regarder les options que j'ai achetées. C'est ce que je disais tantôt, même au niveau de l'emballage, chaque client a ses propres options d'acheter. Donc, ils font un emballage vraiment spécifique pour chaque client. C'est vraiment bien. Vous allez voir ça très, 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 très bientôt. Fait qu'on démarre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... 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